minutes. Messieurs les présidents, mes chers collègues, une réunion unique en France nous ont prévenu les deux présidents de région. Voilà l'objet de cette réunion aujourd'hui, une séance à laquelle nous avons hésité à participer, je vous le dis franchement. A quelques mois des élections régionales, cette réunion de travail, ou plutôt ce happening médiatique, aurait pu se tenir plus humblement, plus discrètement et du coup plus efficacement. Mais ce n'était probablement pas le but. Vous avez présenté en commun vos voeux pour le nouvel an, vous ne vous quittez plus, vous parlez à l'envie de mariage, de co-construction, alors qu'en réalité vous tentez de justifier une fusion forcée que nous avons combattue et que nous déplorons toujours. Car ce n'est pas en griffonnant la carte des régions qu'on transforme des nains juridiques et financiers en géants économiques et politiques. La course à la taille des régions n'entraînera aucune économie. Nous en prenons le pari et cette réforme ignore les véritables questions. A quand une organisation de l'action publique lisible pour les citoyens ? Autrement dit, à quand une clarification de qui fait quoi avec quels moyens financiers et humains ? Comment rapprocher le lieu de prise de décision du citoyen ? Dangereuse pour la démocratie et la représentation des territoires ruraux du Cantal par exemple, cette réforme territoriale est une entourloupe en particulier pour l'Auvergne. Sur l'autel de la compétitivité territoriale, cette réforme n'est rien d'autre qu'un transfert organisé de dettes vers les collectivités qui portera encore un mauvais coup aux services publics et aux projets en direction des citoyens. Messieurs les présidents, depuis l'annonce brutale de cette fusion, vous vous êtes inspiré de la démarche à la hussarde du président de la République. Vous multipliez les annonces sorties du chapeau qui sonnent comme des promesses électorales. Train direct Clermont-Lyon en deux heures, école de cancérologie, plan PME, etc. Autant de mesures qui auraient pu voir le jour avant la fusion si nos deux régions avaient voulu travailler ensemble. Vous vous êtes converti ostensiblement depuis quelques semaines à la biodiversité, à la maîtrise de l'énergie, au climat pour lancer ce que vous appelez des chantiers et des projets emblématiques de l'Union et vous personnaliser des satisfaits-ci sur des sujets pour lesquels vous n'aviez pourtant pas la main lourde lors des préparations budgétaires. Enfin, c'est tardivement que vous avez associé, un tant soit peu, vos assemblées, vos majorités, les représentants syndicaux à la réflexion sur cette fusion. Permettez-moi, au nom des écologistes, d'avoir une pensée pour les agents des deux régions. Ils réalisent un travail formidable, ils doivent mettre les bouchées doubles sans avoir de réponse, encore moins de certitude sur leurs futures conditions de travail. Où travailleront-ils demain, nos agents Auvergnat en particulier ? Quelles seront les évolutions dans leur mission ? Pour quelles rémunérations ? Comment les régimes indemnitaires seront-ils alignés ? Ils n'en savent rien. M. Wauquiez, qui prétend défendre l'Auvergne et dont l'incohérence n'est égale que son populisme, offre malheureusement un début de réponse à nos agents Auvergnats lorsqu'il annonce la location ou la vente de notre hôtel de région s'il devenait président de région, au prix, il est vrai, d'un sacré cumul de mandats et de fonctions. Ce serait donc la fermeture complète des administrations en Auvergne. Pour un candidat qui prend la proximité, il est surprenant d'envoyer à Lyon tous ses agents. Mais il est vrai que la droite trouve qu'ils sont trop nombreux, qu'ils coûtent trop cher à la collectivité. M. Wauquiez, s'il avait pris la peine de lire le rapport de la Chambre des comptes, devrait pourtant savoir que la multiplication par 6 des effectifs en région Auvergne résulte pour l'essentiel de l'acte 2 de la décentralisation et des nouvelles compétences transférées. Cet acte 2 a été décidé par la droite et il l'a lui-même approuvé en tant que député. Mais M. Wauquiez n'est pas un mensonge prêt pour conquérir la région. Lui qui prétend faire des TPE et des PME sa priorité contre ses futurs colistiers en Auvergne comme en Renap, continue de soutenir des aides régionales mirobolantes pour des grands groupes réalisant parfois des millions d'euros de profits. Prioriser, c'est quelque chose qui échappe complètement à M. Wauquiez, qui ne connaît toujours pas ses dommages pour un énarque les compétences régaliennes de la région. Lui qui voudrait que la région investisse massivement sur les routes nationales à la place d'un État qui l'invite à muscler ses coupes budgétaires dans nos recettes. M. Wauquiez a la tête à l'envers. L'enjeu en matière de mobilité pour la future région serait pourtant de développer l'usage des transports collectifs et de lutter contre la désertification ferroviaire. Aux antipodes de la réforme territoriale, les écologistes veulent des territoires qui vivent et non l'abandon des territoires ruraux et de montagnes. Nous voulons l'égalité territoriale, l'aménagement solidaire des territoires et non l'aspiration des pouvoirs, des savoirs, des activités et de l'argent public dans des métropoles déjà bien arrosées. Nous voulons donner plus aux territoires qui en ont le moins. Nous voulons soutenir le rural qui porte les germes de l'emploi de demain et d'une société d'avenir, une société écologique et solidaire. Pour que ces territoires vivent, le maintien des services publics est indispensable, ainsi que le soutien de nos collectivités aux activités économiques et de loisirs et à la vie associative. Merci, M. le Président. Merci et je renvoie la parole à Jean-Jacques Quirard pour la suite. Merci. Pour le groupe Europe Écologie, il reste un temps de parole de 10 minutes. Je demande l'intervenant ici, en ce qui concerne la région Rhône-Alpes, c'est M. Mérieux d'abord. Messieurs les présidents, chers collègues, chers collègues, mesdames et messieurs les citoyens et citoyennes d'Auvergne et de Rhône-Alpes, en prolongeant les propos de ma collègue Fatima et avant de laisser la parole à Jean-Charles Collas, je voudrais prendre quelques instants pour rappeler les valeurs que j'ai eu l'honneur de porter et de défendre en 2010 et depuis 2010. Je me veux écologiste, c'est-à-dire convaincu, comme le disait Albert Jacquard, que la solidarité avant d'être une valeur est un fait. Nous sommes solidaires de fait entre les hommes, entre les hommes et la nature, entre les peuples. Je me veux un homme de gauche qui combat inlassablement pour l'égalité des droits. Je me veux aussi un éducateur convaincu que tout être peut apprendre et se former et que nul n'est condamné à l'exclusion. Alors en tant qu'écologiste, homme de gauche et éducateur, je me bats pour que dans un monde dont les ressources matérielles sont limitées, nous fassions preuve d'assez d'intelligence collective pour échanger les seuls biens qui ne s'épuisent pas, mais se multiplient quand on les consomme. Les biens de l'instruction et de l'éducation, les œuvres de culture et les savoir-faire artisanaux, les connaissances scientifiques et les créations artistiques, les échanges d'idées et de propositions au sein des groupes humains. Car notre vraie seule richesse, ce sont les pierres vives dont parle est Rabelais et c'est sur elles que nous devons parier. Mais parier sur l'humain, mesdames et messieurs, ne peut se résumer à de grandes déclarations d'intention ou a fortiori à l'exaltation de la concurrence qui serait seule susceptible de stimuler les initiatives ou pourrait même, en croire certains, relancer la croissance. Parier sur l'humain, c'est mettre concrètement, permettre concrètement à chacune et à chacun d'entre nous et des Ronaldpins et des Auvergnats d'accéder à ces capacités effectives qu'Amartya Sen appelle « capabilité ». Nos compatriotes doivent savoir, comme l'a montré le rapport de Jacques Chérec, que ce que certains appellent le cancer de l'assistanat est aujourd'hui une présentation odieusement démagogique de notre réalité sociale. Les droits sociaux non demandés ou non revendiqués par les ayants droits représentent aujourd'hui sept fois plus que la fraude sociale et vingt fois moins que la fraude fiscale. En réalité, mesdames et messieurs, nos compatriotes ne veulent plus de ces droits fictifs promus par l'idéologie de l'égalité des chances. Quel droit effectif pour le jeune de nos banlieues d'accéder à l'enseignement supérieur ? Quel droit effectif pour la personne âgée isolée dans une zone rurale, d'accéder effectivement aux services publics ou même tout simplement à un lieu de parole et de convivialité ? Quel droit effectif pour l'artisan de subsister et de former des apprentis face à la concurrence de centres commerciaux où le turnover des salariés n'a d'égal que l'absence de soucis de leurs qualifications ? Quel droit réel pour l'agriculteur qui ne parvient pas à vendre à un prix acceptable des produits sains face au productivisme agricole qui déverse sur nos aliments des tonnes de pesticides ? Quel droit réel pour l'enfant dont les parents sont au RSA de partir en vacances demain ? Quel droit réel pour le chômeur de longue durée d'échapper à l'humiliation ? De trouver une formation et un emploi ? De retrouver une place dans la société, une responsabilité dans une entreprise, une autorité dans un collectif ? Et c'est justement pour mettre en place ces droits réels que les écologistes se sont battus dans le mandat qui s'achève et se battront à l'avenir ? C'est pour cela qu'ils défendent les services sub-publics. C'est pour cela qu'ils veulent que les régies publiques soient là, en particulier pour tous ceux qui relèvent des biens communs. C'est pour cela qu'ils militent pour une vie associative et une éducation populaire soutenue par les pouvoirs publics. C'est pour cela qu'ils ont créé à Nauvergne, en Rhône-Alpes, un service public régional de l'orientation et de la formation. Tout cela n'est pas s'achever, mais le chantier est engagé et nous ne devons rien lâcher dans les mois et les années qui viennent si nous ne voulons pas que toute une partie de la population se sent abandonnée. Car ne nous trompons pas, amis de gauche, ce ne sont pas nos débats internes à la gauche dont les Français n'ont rien à faire qui fait gagner la droite et progresser l'extrême droite. Ce qui fait progresser l'extrême droite et la droite, c'est le sentiment d'abandon qui touche toute une partie de nos concitoyens. C'est la conviction que les politiques sont empêtrés dans une technocratie illisible qui ne favorise que les favorisés. C'est la conviction que la coupure entre les privilégiés et eux s'agrandit de jour en jour. Mais ne vous trompez pas non plus, collègues de droite, ce n'est pas en libéralisant ce que vous nommez l'initiative que vous lutterez contre ce sentiment d'abandon. Vous ne ferez qu'accroître la peur, qu'attiser les rivalités, que de déliter le lien social, voire de développer la haine. Contre le sentiment d'abandon de nos concitoyens en Rhône-Alpes comme à Auvergne, il n'y a que la solidarité qui vaille, la solidarité au quotidien, la solidarité en acte. Et cette solidarité, croyez-moi, ne fait pas bon ménage avec ce processus mortifère de délocalisation et d'externalisation que notre pays laisse se développer quand elle ne l'encourage pas. Un exemple, nos institutions régionales externalisent de plus en plus de services, conséquence des rapports humains de travail qui se dégradent, des écarts qui croissent entre les salaires par le jeu des marchés publics, une qualité du service affectée. Mais à ce sujet, et j'ai retenu ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le directeur général des services d'Auvergne, notre fusion pourrait être pour la formation continue des demandeurs d'emploi une opportunité qu'il convient de ne pas laisser passer. L'Auvergne, en effet, a déjà internalisé la rémunération des stagiaires de la formation continue. Une équipe s'y est formée. La région auvergnate est maintenant bien identifiée comme l'institution qui rémunère les demandeurs d'emploi plus efficacement, plus rapidement et aussi ce qui n'est pas à négliger à moindre coût pour le contribuable. Pourquoi la nouvelle région ne prendrait-elle pas exemple sur ce qui a été fait là ? Et pourquoi ce qui a été fait à Auvergne ne pourrait-il pas servir de modèle à un fonctionnement plus clair et plus solidaire de nos administrations régionales ? J'ai entendu l'inquiétude des agents d'Auvergne. Pourquoi ne pas lutter ensemble pour que là où ils sont compétents, ils prennent une place plus grande dans la future grande région ? Je conclue avec une certaine solennité, mesdames et messieurs. Le risque existe que la nouvelle région, tout en s'enorgueillissant de réalisations communes prestigieuses, accentue les ruptures, éloigne les citoyens des pouvoirs publics, développe les injustices et accroisse encore le sentiment d'abandon. Le risque existe et nul ne pourra dire « nous ne le savions pas ». Mais à côté du risque, il y a aussi une chance à saisir, celle d'un sursaut citoyen pour une vraie solidarité de l'administration, une solidarité des citoyens, une solidarité des territoires. C'est cette solidarité que les écologistes veulent bâtir et construire avec tous ceux qui s'y associeront. Merci, monsieur Collas, en vous demandant de maintenir le propos. Mesdames, messieurs, habitants d'Auvergne et de Rhône-Alpes, nous avons cru comprendre qu'à travers cette réunion conjointe des deux assemblées retransmises et retranscrites par de nombreux médias, les présidents respectifs souhaitaient s'adresser aux citoyens de nos deux régions à cinq mois des élections régionales. L'Union Jack est l'emblème de la monarchie britannique. L'Union René-Jean-Jacques sera-t-elle le symbole de la monarchie régionale ? Connaissez-vous Tina ? On a le droit de faire un peu d'humour, quand on intervient, on n'est pas obligé d'être que technocratique. Connaissez-vous Tina ? Tina, ce n'est pas le prénom féminin d'un énième ouragan lié au dérèglement climatique. Tina, c'est une tempête, une tempête bien plus dévastatrice qui a causé des dégâts humains et matériels beaucoup plus lourds et durables que la somme de toutes les catastrophes naturelles de ces dernières décennies. Tina, c'est une théorie, une doctrine basée sur la science économique, celle des économistes orthodoxes. Tina a été popularisée, vous le savez, vous vous en souvenez, par Margaret Thatcher. Tina, there is no alternative, est devenue la doctrine, on pourrait presque dire la religion de la majorité des gouvernements dans la plupart des pays et des régions ces 30 dernières années. En Europe, la Troïka préfère sauver des banques et écraser le peuple grec auquel nous voulons exprimer notre solidarité aujourd'hui, sans doute pour intimider tous les peuples qui pourraient souhaiter une autre Europe. En France, depuis 30 ans, les gouvernements successifs mettent en oeuvre cette doctrine avec parfois un peu de peinture rose ouverte ou de charité. Pourtant, à cause de cette doctrine économique, le chômage n'a fait que s'aggraver depuis trois décennies. Les inégalités se sont inexorablement renforcées. Dans un pays de plus en plus riche, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a explosé. Les classes dites populaires se trouvent de plus en plus exclues de l'accès au bien commun, les classes moyennes les rejoignent progressivement. Pourtant, à cause de cette doctrine économique, nos émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé de croître. La pollution de l'air, de l'eau, des aliments est responsable d'un nombre toujours croissant de maladies et de décès prématurés. La biodiversité atteint un seuil si bas que même la question de la survie de l'espèce humaine est posée. Pourtant, à cause de cette doctrine économique censée nous apporter, si ce n'est le bonheur, au moins une vie correcte, le nombre de nos concitoyens qui ne font plus confiance aux hommes politiques ne cesse d'augmenter. Les non-inscrits, les non-votants et les protestataires sont de plus en plus nombreux, au point que la démocratie elle-même est en danger. Et il n'y aurait pas d'alternative. Si certains environnementalistes peuvent se satisfaire de la sentence « l'humanité disparaîtra, bon débarras », les écologistes non. Nous croyons qu'une alternative est possible et que cette alternative est obligatoirement écologiste, solidaire et citoyenne. Elle est écologiste parce que l'espèce humaine vit sur une planète finie dans un environnement contraint. L'humanité a besoin pour vivre de biens communs tels que l'air, l'eau, les aliments, l'énergie. La dilapidation de ses ressources ou leur dérèglement condamne l'humanité. Elle est solidaire parce que notre espèce n'est humanité qu'à travers ses échanges, ses relations, ses lins sociaux et sociétaux, sa capacité à inventer l'humanité. Elle est citoyenne car elle nécessite l'adhésion du plus grand nombre, voire de tous. Inventer, je devrais dire réinventer l'humanité, faisant aussi référence à Albert Jacquard, est l'ouvrage quotidien des êtres humains. Non seulement cette alternative est possible... Monsieur Collage, je vous invite à conclure. Là, vous avez débordé déjà collectivement de plus de trois minutes, ce que n'ont pas fait les autres groupes. Allez-y. Non seulement cette alternative est possible, mais elle existe. Nous la rencontrons tous les jours dans l'engagement de nombreux habitants d'Auvergne et de Rhône-Alpes, dans leurs entreprises, leurs coopératives, leurs associations. En Auvergne et en Rhône-Alpes, des milliers d'alternatives sont en gestation, en courte création ou en pleine croissance. Et les quelques 8000 agents de nos deux régions sont déjà très actifs et efficaces pour défendre le service public régional et accompagner cette alternative. Cette alternative, c'est celle des petits projets utiles au quotidien des habitants plutôt que des grands projets destructeurs, inutiles et grands consommateurs d'argent public. Chaque habitant de nos territoires doit avoir accès aux biens communs et aux services publics. Je vous demande de conclure pour respecter les temps de parole. Cette alternative, c'est celle d'une économie de proximité relocalisée. Non, non, c'est pas respectueux de chacun des intervenants ici. Vous avez déjà donné plus de quatre minutes. Je vous demande de conclure maintenant. Monsieur le Président, j'ai commencé effectivement avec trois minutes de retard, ce qui n'est pas le cas de ceux qui passaient de l'Auvergne-Rhône-Alpes ou de Rhône-Alpes à l'Auvergne. Monsieur le collègue, je vous demande de conclure au nom de l'Assemblée. Vous avez eu le temps d'expression et chacun a respecté à une minute près son temps d'expression. Non, Monsieur le Président, c'est pas du tout le cas, mais ce n'est pas grave. Je vais conclure. Vous m'interrompez. Je serai donc le seul dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci. Je vous demande de conclure maintenant. Je conclue, Monsieur le Président. Vous l'aurez compris, quand la droite propose de financer l'A45, le Lyon-Turin, le TGV POC, les aéroports, tout en améliorant les TER, en augmentant les aides aux entreprises et en soutenant l'apprentissage, dossiers qu'ils ne connaissent manifestement pas bien, et tout cela en baissant les impôts, comme l'a dit Monsieur Kovacs ce matin, nous ne pouvons que nous moquer d'un tel amateurisme digne des monumenteurs du Far West du 19e siècle et pas seulement d'Auvergne. Il y a une alternative, il n'y en a même qu'une, celle de la transition écologique, solidaire et citoyenne, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Merci. Merci. Je donne la parole maintenant pour le groupe socialiste.